Alors, quel est le problème ? Récemment, j'ai eu la nette impression que Michael ne passait pas suffisamment de temps avec sa famille. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Je passe ma vie avec cette famille, je vais au boulot et je reviens à la maison vivre en famille. J'arrive jamais à y échapper à cette saleté de famille. D'accord, tu es physiquement là, oui, Michael, mais pas émotionnellement. Pourquoi vous retirez-vous, Michael ? Non, elle veut pas de quatrième enfant. Écoutez, c'est moi le garant de la paix et de l'ordre chez nous. Si je n'y vivais pas, ça ferait vite des étincelles, et tu le sais, ça. Bon, d'accord, mais quand es-tu assis pour la dernière fois avec Junior, en lui demandant ses impressions sur la vie ? Oh, mais on s'en contrefiche de ses impressions, la seule chose qui l'impressionne, c'est Junior. Michael, en à peine un clin d'œil, ce seront de grandes personnes, ils auront quitté la maison et tu seras passé à côté. Ils sont partis, là ? Michael, ce que Janet essaie de vous dire, c'est que ça n'est pas assez d'être le pater familias de principe. Il faut que vous vous ouvriez émotionnellement, comme une boîte pour chats. Laissez-moi vous dire ce que Joseph et moi faisons. Vous, Joseph et de la nourriture pour chats, c'est trop flippant à visualiser. Non, idiot, une journée familiale, c'est tout. Toutes les semaines, Joseph et moi et Barbara, Bête et Lisa, on va au parc. Barbara, Bête et Lisa ? Ce sont mes trois épagnoles. Et on se lance des frisbees, on dévore un pique-nique, on s'amuse à la levrette et on rentre à la maison. C'est exactement ce dont je voulais parler, Michael. Se distraire en famille, tous ensemble. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça à la maison ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on vienne ici ? Michael, écoutez, passer du temps avec sa famille, c'est plus important que faire fortune. Le fait est... Oh, on a fini. Ça vous coûtera 150 dollars. Payez Josée quand vous sortez. Mon amour, ce repas est épatant. Quand il faut assurer un repas de famille, ma chérie assure trop. Merci, chérie. Oui, ça, je vous jure que ce bœuf strogonoff est vraiment un plat droit. Oui, surtout que c'est un bœuf en dos. Je retrouve John au centre commercial si vous voulez bien m'excuser. Non, 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 je ne t'excuse pas, on reste ensemble en famille toute la soirée. Ah ouais ? Non, attends, tu veux dire cette famille. J'espère que tu rigoles. J'aimerais assez. Oh, Michael, je suis navrée, mais on a tous des plans ailleurs. Je vais au marché au puce avec Vanda. Et je devais aller dormir chez une copine. Devais, chérie, devais. Mais vois-tu, ta mère nous a amenés en thérapie aujourd'hui et pendant la séance, je me suis fait agresser pendant une heure et demie par elle et la reine des psys parce qu'apparemment, je ne consacre pas de temps suffisant à ma famille. T'es génial, maman. T'assures gravement. Pourquoi est-tu si dur avec moi ? Michael, toi, tu laisses faire. Oh non, surtout pas. Je refuse de rester sans bouger et de voir ma famille se disperser à tous les vents. Pas de sport à la télé ? Non, pas ce soir. Soirée famille, c'est trop ringard. Non, non, pas du tout. Il faut te laisser aller. Regarde, tiens. Une main au hasard. T'as tout faux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre ? Monopoly. Allez. Oh non, 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 non. Je ne veux surtout pas jouer au Monopoly avec toi. Non. Pourquoi pas ? Parce que ça se termine à chaque fois par des pleurs et tu voles des billets à la banque. Je ne vole rien du tout. Bon d'accord, je reconnais. Je suis déjà incarcéré, alors j'emprunte un petit peu de liquide. Michael, tu triches. C'est ça ton truc, t'es un tricheur. Dans ces conditions, vous n'avez qu'à choisir vous-même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? J'ai envie de faire un bon vieux oui, ça c'est une idée. On se fait un petit oui ? Un bon vieux twist ? J'adore le twist. C'est une danse que je pourrais danser du matin soir sans me fatiguer. Alors là, on est sûr de ne pas y jouer. Mais vous n'arrêtez pas de parler de jeu de petits vieux. C'est dément si on faisait une partie de quelque chose de plus juvénile. Je sais. Jouons plutôt au twister. Oh, voyons papa, tu sais que t'es trop vieux pour ça. T'as déjà du mal à lasser tes chaussures. Ouais, c'est un jeu bien trop dur pour ton corps décrépit. Je te ferai savoir qu'au lycée, on me surnommait Elasto-Michael. Oui, et on te surnommait aussi Afro-Go-Go. C'est trop marrant. Je vais commencer à rire demain matin. Papa, tu vas sérieux, tu es trop vieux et trop cassé. Ah, je suis trop vieux et trop cassé ? Alors, permets-moi de te dire une bonne chose. Déplacez donc la table et on va voir lequel d'entre nous est trop vieux et trop cassé. Ouais, c'est trop débile, mon amour. Allez, on va, je suis cassé. Hé, il y a quelqu'un qui est assis sur moi. Non, c'est la tête de papa. Michael, pas de triche, c'est pas juste de t'appuyer sur un bébé comme ça. Junior, ô ton pétard de devant mon visage. Ô ton visage de derrière mon pétard. C'est moi qui suis dans ta ligne de tir. Hé, vous allez arrêter vous chamailler. C'est à qui de jouer, là ? C'est à papa. Allez, grouille, je commence à avoir ma vieille crampe. Junior, je te donne 50 dollars si tu pètes tout de suite. Tu te dépêches de jouer ? D'accord, d'accord, j'y vais. Ouais, là, ça y est. La main droite sur le rouge. Oh bon sang, ça va pas être de la tarte. C'est bon papa, arrête, jette l'éponge vieux. Tu vas jamais pouvoir y arriver. Silence, petit scarabé. Ne sous-estime jamais la dextérité et l'adresse de ton bénérimètre. Maintenant, observe, ô jeune face de lune, la manœuvre inversée de Ramusquet. Adieu, Ramusquet. Veux-tu nous remontrer cette manœuvre géniale ? Je peux pas bouger. Oh, Michael, arrête ta bonne idée. Non, je suis sérieux, je me suis bloqué le dos. J'ai mal, aidez-moi, aidez-moi à me lever. Allez, venez, les enfants. Aidez-moi à remonter le vieux débris sur le canapé. Vous le tenez, à la une, à la deux, un, 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 trois. Eh papa, tu vois, la semaine prochaine, on devrait essayer un sport que tu connais bien. La sieste pépère. Ou la philatélique. Ou un petit twist. Oui, allez, riez, c'est très marrant. Riez votre père quand il souffre, quoi ? Tu sais, chérie, tu vois, ça, c'est la récompense de ton mépris manifeste envers les thérapies. Voilà le résultat. Oui, mais tu sais, n'oublie jamais ça, madame Kyle. Pour toute action, il y a également une réaction. Et quand ça revient en réaction, ça ne s'arrête pas là. Parce que ça fait un grand, grand, grand tour et ça remonte. Ça se bloque, ça retombe très vite et ça te refait des tours et des tours et ça te tombe droit dessus. Je ne veux qu'aucun d'autre oublie ça. Alors, docteur ? Eh bien, monsieur, vous serez ravi d'apprendre que ce n'est qu'un spasme musculaire. Prenez de l'aspirine et vous guérirez tout de suite. Ah, merci. Ça me faisait un mal du chien. Oui, ben, vous avez eu de la chance cette fois, Michael. Vous avez 40 ans maintenant. Je ne vois pas pourquoi vous tenez tant à pratiquer des jeux de gamins. Ma recommandation professionnelle, c'est que vous ignoriez les jeunes et restiez devant la télé. J'ai essayé, mais ma femme et mon psy ne voulaient pas. Oui, ben, je parie qu'ils vont se sentir très coupables. Pas assez coupables, à mon avis, docteur. Vous auriez dû tous les voir se ficher de moi. Mais c'est moi qui vais rire dorénavant, parce que vous connaissez le proverbe. Rira bien, qui rira le dernier ? La codéine commence à faire son effet, on dirait. J'ai défoncé comme une belle. Oui, bien. D'accord, on doit vous mettre un emploi. Je vais vous donner un peu d'aspirine et je dirai à Janet que vous êtes bien. Non, 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 elle riait avec les autres. Je veux qu'elle aussi, elle souffre autant qu'ils souffriront. D'accord. Et ça, c'est pas dû à la codéine. Ça, c'est dû à la codéine. Je me sens bien. Je me sens cool. Comment tu te sens ? C'est une mauvaise nouvelle, chérie. Non, il va falloir un maximum de repos. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Attention. Attendez, attendez. Qui j'imite, là ? Prends garde. Regarde ton maître le rat musqué. Mon dos. Ça fait mal. C'est pas marrant. Papa aurait pu se faire très mal. Rien ne peut atteindre, papa. Je te parie ce que tu veux. Qu'il reviendra en bondissant par ses portes dans une minute. Michael, fais attention, mon amour. Michael, Michael. Oh ! Ça va aller, papa ? Oui. C'est juste un affaissement lombago-cervical de la moelle des disques effondrés dans la région lombaire au niveau G3. Connu aussi sous le nom de C'est Juste Là. Ça a l'air terrible. Mon amour, je suis vraiment, vraiment, vraiment très embêtée. J'ai l'impression que tout est ma faute. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est moi qui t'ai chambré. Oui, c'est vrai. C'était très méchant. Moi, j'ai rien fait. Eh bien, il faut reconnaître que si tu m'avais permis de laisser ma tête sur ton dos, rien de tout cela ne se serait produit. Mais allons, je ne suis pas mesquin. Je suis désolé, papa. Non, tu ne devrais pas. Parce qu'être désolé, ça ne me sort pas de cette chaise roulante. Allez, je vais au premier. Je vais peut-être arriver à me reposer. Pourquoi ? Je suis navré, ma coordination œil-oreille-née-gorge-main a été extrêmement affectée par tout ça. Le docteur a ordonné du repos à outrance et aussi énormément d'attention. Génial, tu auras une infirmière canon qui va se frotter le dos dans le bain et te prendre la température comme les bébés. Pourquoi engager une étrangère alors que j'ai une femme dévouée et quatre magnifiques enfants ? On n'a que trois enfants. Tu vas m'en faire un quatrième. Arrête, arrête, arrête ! Il faut que je m'habitue à cet engin de malheur. Papa, tu veux un coup de main ? Voyons, Caddy, un peu plus d'énergie dans tout ça. On dirait que tu crains de toucher les pieds non lavés de papa. C'est vrai. Et l'ongle de ton gros orteil m'a coupé le doigt. Ça fait rien, Claire va me le couper. Ah bon ? Oui, après que tu m'aies nourrie, coupe-moi l'ongle avec les dents. Alors je vais le faire moi-même. Bon, ça va, je vais le couper. D'accord. Tu es si bonne pour moi. Oh, fisto ! Tu as sonné. Oui, je crois qu'il est temps de me faire mon massage spécial. C'est maman qui doit le faire. Oui, mais elle n'est pas là. Alors je vais... Je vais le faire moi-même. Oh, 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 oh ! Papa, arrête, tu te fais mal. Maman va revenir dans quelques minutes. Elle est allée à l'épicerie pour tes plats spéciaux. Oh, bien, parce que je n'en ai plus envie. Mon cœur aspire à une bonne omelette avec de vrais oeufs et des truffes. Oh, une bonne soupe aux pois cassés. Crois-tu pouvoir faire ça pour ton père, Julien ? Papa, je viens de passer la tondeuse, de ranger tout le garage et de laver ta voiture. Je suis épuisé. J'ai droit à cinq minutes de pause, s'il te plaît. Dans ce cas, je vais... Je vais faire ça moi-même. Oh, oh, oh ! Oh, laisse tomber, papa. Je vais le faire. N'importe quoi pour sortir d'ici. Merci, ma fille. Alors, on dirait que tu es volontaire pour les ongles de pied. Tu pourrais aussi râper le durillon du pied droit et bien passer le linge entre les orteils. Je crois que j'ai attrapé les champignons. Pourquoi j'ai échangé l'omelette contre la pédicure ? Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et c'est où cette fois ? L'oreille. Tu peux la toucher, ton oreille. Attends, j'essaye. D'accord, bon, d'accord, j'y vais. Tu es sûre ? Oui, je te gratte. D'accord. Papa, alors, j'ai le droit à cinq minutes ou quoi ? Bien sûr, Julien. Tu as le droit à une pause aujourd'hui. Merci. Mais attends, sois gentil, va balancer ça pour papa. Je sais, je suis désolé, il est très plein, mais les truffes, ça me travaille l'estomac. Papa nous fait une vide d'enfer. Oui, il a dit qu'il voulait que sa pomme brille encore plus que sa tête. Je vais passer ma vie à faire ça. Les filles, je veux que vous arrêtiez de vous lamenter. C'est en grande partie votre faute. Mais est-ce qu'il a besoin d'être aussi casse-pieds ? Vous savez, je crois qu'il est temps pour vous de découvrir ce que toute femme adulte sait déjà. Quand les hommes sont malades, c'est là qu'ils redeviennent des bébés. Les femmes, elles, ont beaucoup plus de résistance à la souffrance. Et pourquoi ça ? Ma théorie est liée au phénomène de l'accouchement. Si tu laisses passer une tête comme celle de Junior, aucune souffrance ne supporte la comparaître. Et j'espère que tu exagères en me disant que tous les hommes redeviennent des bébés. Maman, maman, je me suis coupé le doigt sur l'orteil de papa. Regarde, il y a du champignon là-dedans. Youh, fiston ! J'ai oublié un morceau d'ongle ! Pitié, je ne veux pas remonter au premier. Chaque fois que j'entre dans sa chambre, il y a un phénomène horrible qui se produit. On dirait l'exorciste. Cette soupe au poids, il y a trop de poids dedans, Junior. On dirait que tu vas devoir confectionner une bisque de homard pour ton vieux père. Hé, Junior, mon fils, tu es si gentil envers ton père. Tu auras le droit de manger les restes. Je passe le meilleur moment de toute ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas, chéri ? J'ai essayé de changer de position. Je me suis bloqué le dos. Ça fait mal. Aide-moi. Aide-moi. Pourquoi tu n'as pas appelé l'un d'entre nous ? Allonge-toi bien. Pourquoi tu n'as pas appelé l'un d'entre nous, enfin ? Tu sais comment je suis. Je déteste me plaindre. Bon, sans ces oeufs, ils m'ont l'air trop cuits. Et ces oeufs ont l'air un petit peu brûlés. Oh, pauvre petit amour. Tu sais, c'est bien dommage que tu ne te sentes pas un peu mieux, Michael, parce que, tu vois, ça me manque de ne pas fous-lâtrer avec toi. Je viens de sentir un mouvement. Tu sais, chérie, ça ne me gênerait pas de ressentir une légère souffrance si ça devait te faire du bien à toi. Oh, mon gentil, magnifique, Marie, toujours désireux de se sacrifier pour les autres. Je ne peux pas m'en empêcher. On dirait que c'est... que c'est mon karma. Viens aller. Grappe à bord du lit. Je veux faire un petit effort. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Non, désolé, il ne faut pas. Je ne veux pas risquer d'empirer ton mal de dos. Ça me gênerait bien trop. Et puis d'ailleurs, il faut te reposer. Mais on n'a qu'à le faire tout doucement, comme si c'était de la kinésithérapie. Désolé, mais ça ne sera pas pour ce soir. Je sens l'arnaque à plein nez. Je crois que votre père a fait semblant depuis le début. Je ne savais pas que papa était capable de ça. Je voulais parler de sa maladie, Junior. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'il a eu envie de... Laisse tomber. Et alors, tu l'as démasqué, Maman ? Allô, tu plaisantes. Il ne voudra jamais avouer. On parle de ton père. Il doit avoir 15 différentes explications, toutes prêtes, les unes plus délirantes que les autres. Mais voilà ce qu'il va falloir faire. Le battre à son propre jeu. Au Monopoly ? Mon fils, tu m'inquiètes pas. Voilà, papa, je t'ai préparé tes gâteaux préférés. Des biscuits aux noix et aux caramels. Apportez bien, papa. Claire, je pars faire les courses. Dépêche-toi. Oui, j'arrive. Attends, attends, ma puce. Je ne peux pas attraper les biscuits. Oh, 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 je n'aurais jamais dû bouger cette jambe. Oh, oh, comment vais-je arriver à les déguster ? Allez, à toi, Peter Télescopic. Ah, ici, les biscuits. Génial. Oh, fiston ! Puis-je avoir un verre de lait, s'il te plaît ? Allez, allez ! Oh, mon Dieu ! Ali Berry tourne une scène érotique sur la pelouse du voisin. Attends, écoute ça. Ouais. Oh, bon sang, voilà qu'il tourne un match de catch dans la boue avec Ali et Pamela Anderson. Elle porte des piquineries, kiki, et en plus... Junior. D'après toi, quelles sont les chances que quiconque puisse avaler que Ali Berry et Pamela Anderson fassent un match de catch dans la boue ? dans de la bière ? Bon, laisse tomber, Junior. Ça va, laisse tomber. Il est bien trop malin pour se faire avoir, de toute façon. Il est temps de faire intervenir une aide extérieure. Une aide extérieure ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, je pense à la seule personne qui l'ennuiera si fort qu'il bondira hors de son lit. Ta-da ! Le docteur Thomas ? Non, appelez-moi docteur Patch et je vous appellerai le patient anglais. Je vous laisse tous les deux. Génial. Oh ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, le pauvre chéri, il est tellement incompris. Il a travaillé si dur et il a souffert si fort. Mon cœur déborde. Ça vous fera 150 dollars, plus l'essence. Pourquoi j'ai acheté une limousine, je ne saurais jamais. Ciao. Oh, ça va, Junior. Il y a assez de fumée. Ouvre la cheminée. Allez, dépêche-toi. Le feu. Il y a le feu. Je dois sauver mes bébés. Mes bébés. Venez, mes bébés. Au feu. Au feu. Au feu. Va au feu. Eh non. Tout ce qu'il y a, c'est que t'es un escroc. Tu t'es fait attraper. Attends, je vais tout t'expliquer. Écoute, t'es un... Michael. Là, tu fais semblant encore ? Janet, pourquoi je ferais semblant ? Hein ? Et comment je peux savoir ? Tu m'as vu tomber dans l'escalier. Pourquoi je ferais semblant ? D'accord. T'as peut-être raison. Mais alors, tu ne dois pas avoir très envie de faire un gros câlin. Tu n'arrives vraiment pas à me croire. Allez, réponds à la question, Michael. Serais-tu endurer la souffrance et me faire du bien ? C'est la proposition que tu m'as faite, n'est-ce pas ? Eh bien, la raideur du cou est descendue. Seulement, si je te fais du bien, ma chérie, c'est par pur esprit de sacrifice. C'est ça, oui. Alors, voyons voir où on sent des douleurs. Non ! Oh, oui, la recommence. Ça te plaît, ça. Ah, ça fait mal. Quoi, tu fais semblant encore ? Janet, pourquoi je ferais semblant ? Je veux arriver à le dire. Salut ! Ah, d'accord, d'accord. Janet, pourquoi je ferais semblant ? Hein ?